T'es comme jamais, 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 t'es comme jamais. Bonjour et bienvenue sur Ananaspli M.E.H. Aujourd'hui nous allons faire un tuto de cahiers de crayons. Voici les cahiers que j'ai fait. Cahiers de NC, d'Histoire, de Mathématiques, un cahier d'évaluation, un cahier de Poésie, un cahier d'Essais, un cahier du Jour, un cahier de Science, un cahier de Géographie, un cahier de Mots et de Lettres, un cahier d'Anglais, un cahier de Devoirs et un cahier de Français. Aujourd'hui nous allons faire un cahier de Liaison, un cahier de Dictés et un cahier de Science YouTube. Et nous allons faire aussi des crayons. Donc un stylo au vert, un stylo rouge, un stylo noir, parce que j'ai déjà un stylo bleu, et un stylo pailleté. Donc nous aurons besoin des flèches, comme ceci. Nous allons commencer à faire les crayons. On prend un crayon, un flèche et un stylo vert. On ouvre le stylo vert, et on fait la pointe, tout en stylo vert. Donc comme ceci, nous mettons la mine. Ensuite, nous ouvrons le stylo vert, et on colorise toute la tige en stylo vert. Donc voilà, comme ceci. Pardon si je dis stylo vert au lieu de feutre veille. Maintenant je vais vous montrer le résultat. Donc voici le stylo vert. Si vous faites avec un stylo entre la mine, vous pourrez un peu écrire avec. Moi je ne peux pas. Le deuxième stylo sera le stylo noir, de la même méthode, mais avec deux différents feutres. Et pareil pour le stylo rouge. Voici les trois stylo, et je vais vous montrer le stylo bleu que j'ai fait avant. C'est le plus petit. Voilà, c'était le tuto de stylo. Maintenant, un stylo pailleté. On prend toujours un bout de furdant ou un bout de brochette, mais moi c'est un bout de furdant. On prend un stylo pailleté, ou un feutre pailleté qui fait vraiment pailleté, et un feutre de la couleur que vous voulez. Faites un trait ici, et vous coloriez cette partie en stylo pailleté et cette partie en feutre. Donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc à l'écran je crois pas beaucoup qu'on voit les paillettes, mais en réalité oui, on les voit beaucoup. Donc là on les a un peu vus. Voilà, c'était le tuto des crayons. Maintenant celui des cahiers. On prend un bout de papier. Si on en prend plusieurs, on peut les coudre, ou mettre du scotch, ou agrafer, mais moi j'ai trouvé pas l'agrafeuse. Et je trouvais que le scotch, j'ai fait pour quelques cahiers, mais ça faisait pas super, donc j'ai coudre. Donc on prend un cahier, on écrit par exemple le cahier de maths, mais moi je vais écrire le cahier de l'IA. On le colorie si on veut. Donc voilà, il est colorié. Et à l'intérieur j'ai fait un peu une découpe, voilà comme ça. Et j'ai fait des signatures que j'ai inventées, qui sont très bizarres. Et j'ai écrit dedans. Donc voilà, c'était tout pour les tutos. Donc, pour les crayons et les cahiers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ceux qui la visionnent pour me dire s'ils ont une chaîne YouTube. S'ils ont une chaîne YouTube, je ferai une vidéo qu'ils me demanderont gratuitement. Et s'ils s'abonnent à moi, je m'abonne à eux. Mais si leurs vidéos sont pas terribles, je veux dire, je leur mettrai un commentaire pour les améliorer et leur dirai des conseils. Merci, au revoir. Je retire ce que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501